Le Titanic était le plus grand paquebot du monde, mis à l'eau en 1911 à Belfast, en Irlande du Nord. Il a entrepris sa traversée inaugurale au départ de Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, sous le commandement du capitaine Edward Smith, et se dirigeait vers New York, aux États-Unis. Plus de 2000 passagers étaient à bord, et le paquebot était très luxueusement aménagé, avec même l'éclairage électrique. En outre, deux opérateurs radio Marconi transmettaient des messages à l'intention des passagers. Les opérateurs radio étaient Jack Phillips et Harold Bride. Les opérateurs Marconi utilisaient le signal de détresse CQD, ainsi que l'a fait Phillips lorsque le Titanic a heurté un iceberg le 14 avril. Or, à sa conférence radio-télégraphique internationale de 1906, l'UIT avait fait adopter le signal de détresse SOS. Après un certain temps, Bride a proposé à Phillips d'utiliser aussi cet autre signal. L'opérateur radio du navire le plus proche, le Californian, était allé se coucher et n'a jamais reçu les signaux envoyés. Le Titanic a coulé au petit matin du 15 avril 1912. Deux tiers des personnes à bord ont trouvé la mort, dont le capitaine Smith et Jack Phillips. Harold Bride a survécu et, à son arrivée à New York, a été accueillie par Marconi en personne. Cette tragédie a mis en lumière non seulement l'importance de la normalisation des signaux de détresse, mais aussi la nécessité d'avoir des opérateurs radio présents 24 heures sur 24. Cette règle a été enterrinée quelques mois plus tard à la conférence radio-télégraphique internationale de 1912, organisée par l'UIT, et les navires ont eu pour consigne de maintenir des plages de silence radio à des heures précises pour pouvoir écouter les appels de détresse. Sous-titrage Société Radio-Canada